Salut les terriens, comme chaque semaine c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour faire le tour de l'actualité spatiale ensemble sur YouTube et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler qu'on va bientôt se revoir en chair et en os les 24 et 25 juin prochains à Bruxelles en Belgique pour le Summer Space Festival. L'événement avait été un vrai succès l'an dernier et on remet donc ça pour deux jours exceptionnels pour petits et grands, simples, curieux ou véritables passionnés avec un programme bien évidemment 100% spatial. Le vendredi c'est en anglais et sur inscription et le samedi c'est en français et c'est gratuit. J'aurai notamment le plaisir d'animer une conférence sur la lune, je spoil un petit peu, et de participer à plusieurs tables rondes avec des experts et des célébrités du domaine spatial que vous pourrez bien évidemment venir rencontrer aussi. Bref, ça promet d'être absolument génial et j'ai hâte de vous y retrouver. Tous les détails du festival sont comme d'habitude en description de vidéo, alors à dans un mois. Allez, on passe à l'actu, je vous souhaite un très bon journal de l'espace. La NASA suspend toutes les sorties extravéhiculaires en raison d'un défaut sur les combinaisons spatiales des astronautes. Nous sommes en orbite terrestre et deux minuscules créatures s'affairent autour de l'ISS. Raja Chari, astronaute de la NASA, et Mathias Morer, son collègue de l'agence spatiale européenne, achèvent une sortie spatiale de près de 7 heures et il est temps de rentrer car ils sont épuisés. Or, Morer est inquiet car de l'eau est apparue dans son scaphandre au niveau de sa visière et celle-ci augmente pour atteindre 25 cm au niveau de son casque. Il sait que là c'est du sérieux et comme il l'a appris en formation, il regagne avec calme le SAS pour effectuer à la hâte des procédures pour enlever son scaphandre. L'astronaute expérimenté est sain et sauf, mais il s'en est fallu de peu pour que la situation devienne grave. Ce scénario catastrophe n'est pas issu d'un nouveau blockbuster américain, mais relate un incident bien réel qui s'est produit le 23 mars dernier, et le problème voyez-vous, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Bien que nous soyons habitués à de magnifiques images montrant les astronautes évoluant autour de notre planète, réaliser une sortie extravéhiculaire dans l'espace, ça reste une activité à haut risque et en plus extrêmement technique. Là-haut, le moindre accident peut avoir des conséquences catastrophiques comparables aux plongées en grande profondeur. En 2013, l'astronaute italien Luca Parmitano, collègue de Thomas Pesquet, avait aussi eu la mauvaise surprise de voir de l'eau s'infiltrer dans son casque. Avec une grande maîtrise qui force le respect, il est finalement parvenu à retourner au SAS de l'ISS avant que le niveau ne monte assez pour risquer de le noyer. Et oui, vous avez bien entendu, se noyer dans l'espace, car il avait déjà près d'un litre et demi d'eau dans son scaphandre. Quand même un peu stressante cette histoire, et heureusement je peux vous garantir que ces gars-là sont extrêmement bien préparés. Les astronautes passent en effet des heures incalculables dans les piscines du centre d'entraînement à Houston, afin de minutieusement répéter les gestes de leur future sortie extravéhiculaire, car chaque mouvement doit être d'une précision totale. Intervenir sur l'ISS en orbite, ce n'est pas comme changer une ampoule dans votre salle de bain. C'est simple, aucune erreur n'est permise, car elle peut s'avérer fatale à chaque instant. Bon, attention quand même avec l'ampoule, il y en a aussi à qui ça n'a pas réussi. Face à ces accidents d'eau dans les scaphandres qui se répètent, et qui ne sont toujours pas compris, on se met facilement à la place de la NASA qui ne veut plus prendre aucun risque, et le 12 mai dernier, c'est un groupe consultatif sur la sécurité aérospatiale qui a décrété un arrêt des sorties dans l'espace côté américain. La décision n'est pas prise à la légère, et c'est Susan Helms, une ancienne astronaute qui fait partie du groupe, qui a annoncé que l'agence devait décréter ce no-go. Alors finalement, poubelle pour les combinaisons spatiales à 200 millions de dollars pièces ? Eh bien, pas vraiment, car pour être entièrement expertisé, les combinaisons vont être ramenées sur Terre lors de la prochaine mission du Cargo Dragon de SpaceX, qui sera lancée vers la station début juin. Pour le moment, cette interdiction n'est pas encore trop contraignante sur l'ISS, car aucune sortie n'est prévue avant l'installation de nouveaux panneaux solaires vers la fin de l'année. Mais le problème est grave, car s'il est nécessaire de sortir en urgence pour effectuer une réparation, ce sera désormais impossible. Pauvre ISS, ce n'est pas facile pour elle en ce moment. Un autre point qui m'a quand même étonné, c'est que ces combinaisons ont été conçues en 1981. Ce n'est pas tout jeune quand même, et du coup, il serait peut-être temps de penser à les changer. Plus sérieusement, le remplacement des combinaisons est un sujet de préoccupation de longue date pour la NASA, et c'est la raison pour laquelle une nouvelle version de combinaison spatiale appelée XEMU est prévue pour les missions lunaires Artemis, mais leur développement est encore loin d'être terminé et emplafonne les budgets, comme malheureusement à peu près tout ce qui touche au programme Artemis aujourd'hui. La seule solution, c'est donc de prolonger la durée de vie des combinaisons actuelles de la station spatiale jusqu'au moins 2028. Affaire à suivre donc. Sur Mars, c'est bientôt la fin pour la sonde InSight. C'est certainement l'heure de la retraite pour la mission martienne InSight, et cette mauvaise nouvelle a été annoncée officiellement par la NASA le 17 mai 2022. Comme je vous en parlais la semaine dernière avec les petits soucis d'Ingenuity, l'hiver martien arrive, et cela signifie beaucoup plus de poussière sur les panneaux solaires à cause des vents plus forts, mais également un ciel beaucoup moins lumineux, ce qui est souvent fatal aux sondes en fin de vie dont le fonctionnement ne tient qu'à un fil. L'agence spatiale prévoit d'arrêter progressivement les instruments de la machine, y compris son bras robotisé, et la fin des activités scientifiques est annoncée pour cet été, pour cesser définitivement d'émettre vers la Terre à la fin de l'année. Allez, un petit rappel quand même sur cette belle mission sismique qui s'est posée sur Mars le 26 novembre 2018, et qui a tout de même réussi à détecter plus de 1300 séismes. Ces données ont permis d'en savoir plus sur l'intérieur de Mars, qui s'avère finalement assez chaude et visqueuse sous sa surface. La sonde InSight fonctionne à l'énergie solaire. Elle est équipée de deux panneaux de 2,2 mètres de large, qui sont censés fournir environ 5000 Wh chaque jour martien, aussi appelé Sol. 5000 Wh, ça vous parle ? C'est la puissance nécessaire pour faire fonctionner un barbecue électrique pendant près de deux heures, ou pour regarder toutes les vidéos du journal de l'espace sur votre PC pendant une cinquantaine d'heures. Bon, le plus sympa, ça reste de faire les deux en même temps. Cela dit, la pauvre sonde InSight n'est pas vraiment en forme. Actuellement, ces panneaux solaires produisent 10 fois moins d'énergie qu'au départ, et c'est bien là tout le problème, et aussi la raison pour laquelle les rovers martiens comme Perseverance, ou certaines sondes interplanétaires, sont équipées d'une sorte de mini-pile nucléaire qui leur apporte une durée de vie incomparable en été comme en hiver. Bon, ranger les mouchoirs, il existe tout de même un petit espoir qu'InSight puisse continuer à vivre un peu plus longtemps. Pour les passionnés, je vous donne un indice, le sauveur est un phénomène naturel qui s'est déjà produit pour Spirit et Opportunity. Alors, une idée ? Eh bien, sur ces deux rovers, un tourbillon de poussière, aussi appelé Dust Devil, avait nettoyé les panneaux solaires encrassés, et selon la NASA, si seulement 25% des panneaux d'InSight étaient balayés par le vent, l'atterrisseur gagnerait environ 1000 W-h par sol, c'est-à-dire largement assez pour continuer à collecter des données scientifiques. Espérons donc un petit coup de pouce de Dame Nature Martienne dans les mois qui arrivent. La NASA reçoit d'étranges données en provenance de la sonde Voyager 1. Pour les plus jeunes qui regardent le journal de l'espace, je voulais juste vous parler des années 70, une époque pas circulée que ça, où la technologie informatique était encore primitive. En 1977, par exemple, pas de micro-ondes, pas de télé-couleurs, pas de smartphone, et encore moins de PC ou de console de jeu, et Internet, bah même pas en rêve. Mais sachez tout de même qu'en 1972, les talentueux ingénieurs de la NASA ont construit un des plus fabuleux engin spatial qui soit, la sonde Voyager 1, qui a juste réussi l'exploit d'explorer les systèmes planétaires de Jupiter et de Saturne, avec 6 ordinateurs dont la mémoire totale est 240 000 fois moins élevée qu'un iPhone de 2015, et dont la puissance de son transmetteur radio est celle d'une lampe de réfrigérateur. En tout et pour tout, ce sont quelques 45 années de bons et loyeux services qui ont permis de réaliser d'énormes avancées scientifiques, et notamment l'observation rapprochée pour la première fois des anneaux de Saturne et de la célèbre grande tâche rouge de Jupiter, ou encore d'en savoir plus sur la structure d'Io et d'Europe. Rien que le fait de savoir que les instruments de la sonde fonctionnent toujours après tant d'années est incroyable, surtout quand je pense à mon grippin qui vient de me lâcher après tout juste un an. Mais il se pourrait bien que la vénérable Voyager 1 montre tout de même aujourd'hui ses premiers signes de fatigue. Même si la sonde semble fonctionner normalement, c'est-à-dire qu'elle reçoit, collecte, exécute et renvoie des informations à la Terre, le diable est dans les détails ou la vérité est ailleurs comme dirait Fox Mulder. Les ingénieurs ont en effet constaté des incohérences dans certaines données renvoyées par le système chargées de contrôler l'orientation de la sonde et de veiller à ce que l'antenne de communication soit toujours pointée vers la Terre. Ici, ce n'est pas vraiment le problème qui est surprenant étant donné l'âge de la sonde, mais plutôt son origine qui reste encore inconnue. J'imagine déjà plusieurs d'entre vous me dire que le contrôle de la sonde a été piraté par une civilisation extraterrestre, mais bon, restons sérieux 5 minutes, car je vous le rappelle, la sonde se trouve dans l'espace interstellaire et qui dit milieu interstellaire dit haut niveau de rayonnement cosmique très agressif pour les systèmes informatiques embarqués, surtout que ceux de Voyager sont d'une autre époque. Cette panne n'est donc pas vraiment étonnante quand on sait qu'aucune autre sonde à part Voyager 2 ne s'est encore aventurée aussi loin dans cette région de l'espace encore inconnue des scientifiques. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Voyager 1 souffre d'une défaillance technique car en 2014, les ingénieurs de la NASA et du Jet Propulsion Laboratory ont remarqué que les propulseurs de la sonde qui servent à maintenir son orientation via de petites impulsions de quelques millisecondes commençaient à se dégrader. Pour éviter la panne, l'équipe a finalement décidé en 2017 d'allumer avec succès 4 autres propulseurs qui n'avaient pas servi depuis 37 ans. Quand je vous disais que c'était du costaud, les sondes des années 70. Quoi qu'il en soit, Voyager 1 continue de s'éloigner de nous à 61 500 km heure et il est prévu qu'elle reste en état opérationnel jusqu'en 2025, date à laquelle elle n'aura plus d'énergie ni de carburant et ce sera aussi la même chose pour sa sœur Voyager 2. Les astronautes privés d'Axiom ne s'attendaient apparemment pas à travailler si dur à bord de l'ISS. En avril dernier, la première équipe d'astronautes entièrement privée se lançait dans l'espace à bord de la Station Spatiale Internationale et pendant deux semaines, les 4 membres d'équipage de la mission AX-1 d'Axiom Space ont été occupés à mener des recherches scientifiques. Si vous trouvez ça génial et que c'est votre rêve, je vous comprends, mais la réalité semble avoir été tout autre pour nos touristes de l'espace. Lors d'une conférence de presse tenue le 13 mai dernier, tous ont admis avoir sous-estimé leur charge de travail à bord de la station et ont déclaré avoir eu un calendrier trop agressif avec un rythme effréné à la limite du burn-out. Sans doute étaient-ils moins préparés à ce qui les attendait. En tout cas, devant les galères rencontrées pour terminer leurs expériences, certains des astronautes professionnels cette fois ont apporté leur aide, ce qui a provoqué des retards dans leurs propres travaux et n'a pas du tout plu à la NASA. L'info est remontée jusqu'au groupe consultatif sur la sécurité aérospatiale et c'est un de ses membres, Susan Helms, ex-astronaute dont je vous parlais justement dans le sujet précédent sur les combinaisons spatiales, qui a fortement recommandé que les futures missions d'astronaute privées soient mieux gérées afin de ne plus ajouter de travaux supplémentaires aux véritables astronautes à bord de la station. Et oui, la dame n'est pas contente et ça risque de chauffer pour Axiom Space. L'entreprise n'a maintenant plus le choix si elle veut continuer à envoyer des privés dans l'espace. Elle va devoir réduire la charge de travail et là, il n'y a pas 36 solutions. La seule manière, c'est d'étaler davantage les expériences, ce qui revient à augmenter la durée des missions privées. Au final, on s'aperçoit quand même à quel point les astronautes professionnels sont mieux qualifiés et bien mieux préparés. Ce n'est donc clairement pas donné à tout le monde de travailler dans l'espace. Quand on y réfléchit, des séjours prolongés permettront également aux nouveaux visiteurs privés de profiter davantage de la vue et à 55 millions de dollars le billet, c'est quand même la moindre des choses. La capsule Starliner de Boeing a atteint l'ISS pour la première fois. C'est un grand ouf de soulagement pour Boeing puisque sa capsule habitée Starliner s'est pour la première fois arrivée vendredi à la Station Spatiale Internationale. C'est un succès pour l'entreprise qui doit à l'avenir transporter des astronautes pour la NASA, même si ce vol d'essai à vide s'est déroulé avec des années de retard sur SpaceX. L'arrimage à la Station Spatiale Internationale a eu lieu à 20h28, heure de la côte est américaine, avec plus d'une heure de retard sur l'horaire initialement prévu à cause d'ultimes vérifications lors des manœuvres à 400 km au-dessus de nos têtes. Les astronautes à bord de l'ISS et la salle de contrôle à Houston ont surveillé de près l'approche et le Starliner s'est d'abord stabilisé à environ 250 mètres de la station. Après avoir légèrement avancé, la capsule a ensuite reculé afin de démontrer sa faculté à pouvoir effectuer une manœuvre d'évitement en cas de besoin. Enfin, après un nouvel arrêt maîtrisé, la délicate manœuvre finale effectuée alors que la station file à 28 000 km heure a été enclenchée et le véhicule s'est doucement approché jusqu'au contact. Starliner est resté arrimé à l'ISS pendant environ 5 jours avant de redescendre vers la Terre pour atterrir dans le désert de l'État américain du Nouveau-Mexique sur la base de White Sands. Pour la NASA, le choix de recourir à deux entreprises différentes devrait permettre d'encourager la concurrence et de ne plus jamais risquer, en cas de problème pour l'une ou l'autre, de se retrouver sans taxi américain vers l'ISS, comme ce fut le cas après l'arrêt des navettes spatiales en 2011 et jusqu'à 2020 où la NASA en était réduite à payer pour des places dans les fusées russes Soyouz. Vous êtes toujours là ? Bon, si vous en voulez encore, n'oubliez pas qu'avec l'équipe du Journal de l'espace, on produit maintenant 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Pour ne rien rater, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce en l'air pour que YouTube comprenne que vous adorez le Journal de l'espace. A tel point d'ailleurs que vous allez peut-être venir me rencontrer dans un mois au Summer Space Festival les 24 et 25 juin à Bruxelles. Allez, à très bientôt les terriens, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501